Musique Au départ c'était une année sabbatique de découverte et puis on a été dépassé par les événements j'y suis allé avec mon fils, ma femme et mon chat et on s'est aperçu très rapidement que c'était un pays immense et surtout un continent immense tellement riche, tellement différent qu'il nous faudrait plusieurs années pour l'explorer donc on en a prolongé d'une année puis encore d'une autre année et je pense que ça m'a donné en tout cas la légitimité pour parler de cet endroit qui est l'équateur parce que je pense que séjourner dans les pays en passant rapidement ou en étant simplement en voyage n'est pas suffisant pour rentrer en empathie avec les gens tels qu'ils sont, ceux qu'ils vivent le pays tel qu'on le ressent moi j'ai besoin de ça, au moins trois ans pour pouvoir parler de quelque chose je dessinais jusqu'à présent des histoires d'humour de type comique et j'ai eu envie d'être plus proche de ce que je vivais et cette occasion m'a été offerte par ce voyage et quand j'ai rencontré, ne serait-ce que quand j'ai vu l'endroit où j'habitais qui était un endroit extraordinaire, une rue formidable qui est toute en pente qui descend le plateau de Quito qui tape de 1800 mètres et qui descend jusque dans la vallée c'est un quartier qui est à moitié une rue un petit univers en soi je me suis dit que raconter cet univers avec ses personnages ferait finalement un bon portrait de l'Amérique du Sud en général tellement il est représentatif de cet esprit-là de cette joie de vivre, de cette gaieté de cette surprise, séance de la fête aussi et puis surtout ce décor fabuleux puisqu'on a un volcan juste derrière nous on a tout en bas la Corée des Andes qui démarre plus l'Amazonie qui n'est pas très loin donc moi j'étais dans un dépaysement total et j'ai eu envie de le partager avec les gens de leur faire vivre ce pays qui est vraiment un petit concentré d'Amérique latine comme je l'ai vécu moi avec l'œil neuf du candide qui découvre les choses qui parle même pas espagnol qui est incapable de... mais qui... grâce à quoi j'ai vécu des histoires assez insensées et quand on relit la totalité de l'album on se dit 3 ans c'était bien rempli Pas de repos mais malgré tout une année d'éveil en tout cas de regard constamment enrichi de tout ce que cette nature nous offre et surtout de ce que les gens pouvaient m'apporter dans les rapports que j'ai vécu parce qu'au bout de 3 ans on a l'occasion de nouer des vraies relations d'amitié très profondes et c'est ça que je voulais mettre en évidence aussi des vraies rencontres avec des vrais personnages En tout cas c'est une forme de regard que j'ai cultivé depuis que j'ai fait de la bande dessinée c'est d'aller chercher dans les situations tous les motifs de mettre en scène des choses assez drôles et il y en a plein et c'est particulièrement le cas là-bas quand on a ce point de vue extérieur où on ne comprend pas toutes les règles où tout n'est pas clair dans ce qui se passe et où on essaie de reconstituer une situation avec des bribes de mots qu'on a appris et où tous les décors sont foncièrement nouveaux foncièrement épatants donc ça crée plein d'occasions de sourire de soi-même avant tout c'est ce que je n'ai pas manqué de faire J'ai voulu que le livre soit un livre réel avec un effet de réel c'est-à-dire que il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi de faire du délire c'était des vrais personnages j'ai mis les photos des gens avec qui j'étais et je voulais comme ça croiser un peu la réalité avec la fiction et qu'on s'aperçoive que finalement c'est absolument pas une oeuvre de fiction et en même temps c'en est une tout le temps c'est un mélange des deux ce récit à mon avis témoigne assez bien de notre séjour à l'arrivée puisque j'ai raconté ma rue j'ai raconté nos voyages en Amazonie nos voyages en Bolivie sur le lac du Salar d'Ulioni toute une série d'aventures personnelles que j'ai remis un peu en scène ça c'est la part de fiction mais toutes les émotions tous les ressentis tous les dialogues tous les personnages sont vrais au revoir au revoir au revoir